Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième Super Show de la deuxième saison. Aujourd'hui André, c'est le temps des fêtes. On approche, on approche. On approche et ceux qui n'ont pas encore trouvé d'idée cadeau pour leur ami, chéri, conjoint, qu'importe, bien on va leur en suggérer parce qu'il y a bien des amateurs d'automobiles puis il y a bien des idées qu'on peut offrir autre qu'une cravate, une paire de boxers. Ou la veste de laine. Oui, c'est ça. L'autre chose. Bien des nouveautés. Alors on va suggérer des cadeaux pour les amateurs de voitures. On va parler évidemment du véhicule qui est en arrière de nous, les 100 Kicks. On va parler de nouvelles de l'industrie. On en a chacun quelques-unes à discuter. Puis les futurs véhicules qu'on va rouler, Benoît, dans les prochaines semaines. Alors on va revenir là-dessus. Puis en troisième bloc, on va peut-être répondre à quelques questions, des questions intéressantes. Questions d'hiver. Oui, questions d'hiver. OK. Mais à ce propos-là, je pense que c'est important de mentionner aux gens, si vous avez des questions spécifiques en matière d'entretien de pièces, vous vous demandez comment utiliser votre véhicule pour x, y raison, bien envoyez ça sur le Facebook de Pièces d'Auto Super. On va cumuler ça et qui sait si on a le... Fais de l'envoyer en toi. Fais de l'envoyer en moi aussi. Absolument. Envoyer vos questions. Oui. Puis prochain show, on va compiler. Je ne vous garantis pas qu'on va répondre à tout le monde. On fait des synthèses, mais on va arriver à des bonnes réponses. Oui, parce qu'il y a souvent des questions qui se recoupent. Fais qu'on va prendre ça et on va répondre à vos questions. Exactement. Puis on commence tout de suite à parler du Nissan Kicks. Puis je trouve ça intéressant, Benoît, parce que c'est un nouveau segment... Bien, un nouveau segment de véhicules. Relativement récent, disons-le comme ça. Tu pourrais comparer ça à une Kia Soul. Tu pourrais comparer ça à un paquet de produits. Ça ne se fait pas en quatre roues motrices. Mais ça, là, comprenez qu'un Kicks comme ça, c'est la nouvelle génération de voitures sous compactes. Tu sais que les milléniaux qui sont visés par ce modèle-là représentent aujourd'hui 40 % des acheteurs. Tu sais, il y en a... c'est 35 ans et moins, là. Oui. Parce que moi, j'ai posé la question, ça va jusqu'où un millénial? 35 ans et moins. Et c'est des véhicules qui sont pensés pour ces gens-là. Vous voyez-tu? Moi, je viens d'aller essayer le Venue, qui est le nouveau de Hyundai. C'est exactement la même approche. Même formule. Oui, oui. Même formule. C'est un accent. Moteur-accent, transmission-accent, 121 chevaux, 113 dives, pied de coupe. Mais, Apple CarPlay, Android Auto, il est connecté. Donc, on vise vraiment ce groupe-là. Puis, ça commence à 17 000 $. Manuel. Manuel, dans le modèle de base, le Essential. Oui. Mais, on vise le CHR, le Kicks. Le HR-V, quatre roues motrices. Parce que le Venue, il n'est pas quatre roues motrices. Non, mais c'est cette nouvelle catégorie de petits véhicules utilitaires. Puis, HR-V, je te dirais même que tu es plus haut que ça. Une coche de plus. Puis, tu parlais du Venue qui est dérivé directement de l'Accent. Ça, c'est directement dérivé de la Versa qu'on n'a pas, mais qui risque probablement d'arriver sur le marché canadien plus tôt qu'on le pense parce que Nissan qui a annoncé la disparition de la Micra et de la Versa Note qui n'est plus là. Bien, là, ce que je trouve bredouille. Ils n'ont plus de petites autos, là. Alors, probablement, il faut s'attendre à ce que la Versa Berlin revienne sur notre marché plus tôt. Elle est déjà aux États-Unis parce qu'elle n'est jamais partie des États-Unis. Donc, elle existe encore. Et si tu regardes cette voiture-là, c'est le même châssis, c'est la même mécanique, c'est la même planche de bord que le Kicks. Alors, ça, c'est la version hatchback surélevée de la Nissan Versa qui est vendue aux États-Unis. Il n'est pas plus compliqué que ça. Même, on pourrait ajouter que la publicité à la télé, même les jeunes à la maison, elle est très différente. On s'adresse à une autre clientèle, on vise une clientèle jeune, puis c'est pour ça qu'on essaye de contenir le prix pour être que ce soit accessible pour ce groupe d'acheteurs-là. Même un autre parallèle, la publicité, il y a quelques années, du Kiosol, au début, était très différente avec les petits bonhommes, tout ça. Ils allaient chercher un autre marché. Sauf que, ce qui est drôle dans le cas du Kiosol, et ça a été la même chose avec la Sion XB, avec le Honda élément, c'est qu'on tentait de séduire une clientèle très jeune. Puis, ce n'est pas celle-là qui l'a acheté, mais c'est des gens du troisième âge qui achetaient ça. Parce qu'ils voulaient avoir l'aliment. L'élément était le véhicule qu'on retrouvait le plus souvent en arrière d'un véhicule récréatif. Oui, c'est ça. Pour les personnes qui allaient passer l'hiver en Floride, on s'entend que ce n'est pas ça qui était visible. Sont votre exhaust, c'était des Hummers, mais ça, c'était un autre. Oui, mais c'est dans les publicités. Oui, le Kix, écoute, puis moi, je l'ai conduit cette semaine et j'ai même choisi de faire un match comparatif entre ça et le Nissan Qashqai. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de chevauchements de clientèle entre les différentes sous-catégories qu'on retrouve maintenant dans le marché. Écoute, ce n'est pas compliqué. Tu rentres chez Nissan, là, Kix, Qashqai, après ça, Rogue, Murano, Pathfinder, Armada, tu sais, alors la ligne, elle est très mince entre un Kix et un Qashqai ou entre un Qashqai et un Rogue et surtout quand tu compares les promotions, les paiements mensuels en location, les paiements habituelles. Après, là, l'étéran de mer. Puis, j'ai trouvé ça intéressant de comparer ces deux produits-là parce que l'approche est complètement différente. Le Qashqai, c'est un produit qui a été développé pour le marché européen, qu'on a adapté pour le marché nord-américain. Qui a quatre roues motrices. Qui est offert avec les quatre roues motrices. Bien oui, tu peux l'avoir deux roues. Qui est fabriqué au Japon, ça s'est fait au Mexique, à la Croix Calientes. Alors, c'est vraiment deux approches complètement différentes, mais en bout de ligne, quand un client entre en concession, regarde les deux produits, puis se fait dire, bien, il y en a un qui est 40$ par mois de plus que l'autre, bien, ça porte à réflexion. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un comparo, puis c'est pas compliqué, là. La conclusion, c'est le Qashqai, tu l'achètes pour ses qualités routières, pour sa qualité de fabrication, parce qu'il va t'offrir beaucoup plus de confort au niveau des sièges de l'aménagement. Mais si t'es plus techno, t'es plus citadin, tu cherches quelque chose de beau, bon, pas cher, le kick, c'est une meilleure approche, parce que t'as des gadgets plus à la mode dedans. Exact. Ils consomment 2,5, 3 litres au 100 de moins que le Qashqai. Ce qui est pas rien. Ça roule à rien, là. Ça, c'est 7,2, 7,3 litres au 100 combiné. C'est vraiment économique. Le Venue, t'as dans les mêmes chiffres. Bon, mais le Qashqai, en bas de 10, c'est difficile. 9,5, 10, parce que c'est un moteur de vieille génération. Exact. Mais t'as pas l'intégral disponible. Mais t'as pas l'intégral disponible. Alors, c'est vraiment, il faut vraiment que tu regardes quels sont tes besoins, mais ça, c'est vraiment moins confortable et raffiné au niveau de la construction. On s'adresse, tu le dis, on s'adresse à une autre clientèle qui va plus regarder s'ils peuvent rester connectés avec leur monde que le fait qu'il y ait deux ou quatre roues motrices ou le moteur. Généralement, ces gens-là, ils savent même pas qu'est-ce qu'il y a comme moteur en dessous. Non. Puis honnêtement, ça ne les intéresse pas. Non, non. C'est un petit 4 cylindres de 125 chevaux qu'il y a là-dedans. Exact. Puis ce véhicule-là est autant connecté que sa direction est déconnectée. Parce qu'il n'y a aucune sensation là-dedans. C'est vraiment... Alors que le Qashqai, t'as pas mal plus de plaisir au volant. Mais je dois avouer que le Venue est intéressant et surtout silencieux, ce qui est un défaut de beaucoup de ces petits véhicules-là. Beaucoup plus silencieux. C'est des voitures sous compact avec une carrosserie un peu haute pour avoir un sentiment de sécurité et avoir une position de conduite surélevée. Mais là, ça arrête les avantages d'un véhicule comme ça. Puis s'il vous plaît, appelez pas ça un camion. Non, non, non. C'est une voiture habillée autrement. Oui, absolument. Avec un look charmant, il faut absolument le dire. Ça marche. Puis là, dans le cas qu'on a ici, la peinture deux tons, c'est une option de 450 $. Puis il y a bien des gens qui apprennent dans la version SA. D'ailleurs, il va y avoir un Urban Edition avec le Venue, deux tons. Même principe. Qui ressemble à ça, d'ailleurs. Qui arrive avec un Seltos. Oui, qui était présenté à Los Angeles. Bon, alors, on comprend que ce segment-là est en progression. Exact. Que les voitures sous compact, ça disparaît pour faire place à ça. Puis la différence, en bout de ligne, vous savez c'est quoi? C'est que ça, on vend ça plus cher qu'une voiture sous compact. Bien oui, on fait des meilleurs profits. Plus de profit, ça coûte pas plus cher à bas, tu sais. C'est-à-dire qu'HRV, il va l'arracher un peu. Il est possédable dans son tour. Bien, l'HRV, c'est un véhicule qui est vieillissant, mais on vend tout ce qu'on a. Oui, oui, ça se vend encore bien. Mais là, c'est parce que là, on voit que la segmentation des VUS… C'est de la sous-segmentation. Qui fait la même chose que les autos il y a 10 ans. On sous-segmente parce que là, les autos, ça se vend beaucoup moins. Même, Hyundai nous disait, on n'abandonne pas pour le moment l'accent, mais on ne mettra pas d'emphase dessus. On va voir qu'est-ce que le marché va faire, puis on va décider ou non de le retirer. Mais ils ont tué à Berlin, au Canada, puis ils ont tué l'Hatchback aux États-Unis. Exact. Alors, nous, il ne nous reste que l'Hatchback. Les Américains ne conservent que la berline parce que les marchés sont différents. Exact. Mais c'est clair que l'accent, ça vit sur du temps emprunté. Mais ils ont tué aussi avec le prix. L'échelle de prix a progressé. Sauf qu'André, toi, tu en as beaucoup, des accents comme voiture de livraison. C'est des voitures que tu aimes bien, mais tu les aimes pour une raison. Ils ne coûtent pas cher. C'est pas cher. Mais à 13 000 $, les concessionnaires ne sont plus intéressés à vendre des autos. Non. Mais est-ce que tous les gens, à un moment donné, ça va en prendre des voitures abordables? Oui. Puis là, il y en a de moins en moins. Parce que, veux, veux pas, quand tu amènes un VUS dans le portrait, tu ajoutes automatiquement 4-5 000 $ sur le véhicule sur lequel il est basé. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Parce qu'une auto vendue neuve à 12-13 000 $ en 2020, je trouve quasiment que ça n'a pas de bon sens. Dans la mesure où, souviens-toi, il y a 30 ans, on annonçait des Ford Tempo à 10 000 $, puis ce n'était pas cher. Oui. 9 900 $. 30 ans plus tard, on vendrait encore des autos au même prix. Une Civic coûtait, il y a 25 ans, le même prix qu'elle coûte aujourd'hui en modèle de base ou à peu près. À un moment donné, la quantité de stock qu'on ajoute dans les voitures, c'est bien normal que les prix montent un peu. Puis ça a un impact sur le marché en général. Un énorme. Bien, c'est-à-dire que les ventes de voitures neuves baissent un peu, les ventes de voitures d'occasion montent. Bien oui. En montant un prix du neuf, bien l'occasion va se vendre plus parce que ta brochette de prix qui va être accessible pour beaucoup de gens va se situer dans l'occasion puis dans le neuf. Ce que je reprochais des fois, c'est quand on change de génération, c'est que souvent, on profite d'une grosse augmentation du prix de base. L'échec du Ford Contour est arrivé après le tempo, on recule, mais t'es passé de 10-11 000 à 20 000. Puis là, les gens ont fait... Cavalier Sonfer. Ça s'est pas vendu. Ça s'est pas vendu. Bien oui. Mais en tout cas, pour dire qu'il faut faire attention à ça. Tu sais, je pense que l'exemple flagrant le plus récent, c'est quand on a changé la génération du Jeep Wrangler. Oui. 6 000 $ de hausse de prix. Le nouveau Ram, pow! Puis c'est pas pour rien qu'on a gardé le Ram classique d'ancienne génération. Puis tu sais, Ram, il affiche des ventes, pardon, des ventes de camions qui sont mirabolantes, mais de celles-là, comprenez qu'il y a beaucoup de Ram classiques qui sont vendues. C'est pas la nouvelle génération qui pogne tant que ça, parce que ça, c'est des véhicules chers. Exact. C'est des véhicules qui s'adressent pas à tout le monde au niveau de la facture. Mais le Ram classique, quand t'es capable de louer ça à 400 $ par mois dans une version, je sais pas moi, Black Express ou je sais pas trop, ça devient intéressant. Puis ça a de la gueule quand même. Oui, puis c'est un bon camion. Ça fait le travail. André, rapidement, là, on parle de Nissan. Souvent, on va critiquer la qualité de certaines composantes de produits Nissan par rapport à d'autres produits japonais. On le veut avec les transmissions Jaco, les CVT, beaucoup de problèmes sur les Versa, les Sentra, la qualité de certaines pièces de sous-bassement qui sont moins bonnes que chez Honda, Toyota, par exemple. Est-ce que tu vois encore ça dans des véhicules 9-9-9? Je dirais, tous véhicules confondus, le gros fait de base, c'est qu'il faut qu'ils deviennent allégés. Quand on dit allégés, bien, je pense que si on regarde, il y a des années qui ont eu des faiblesses, les micros ou d'autres marques ont eu des faiblesses, mais je pense que ça devient comme général, avec le voulant alléger les véhicules, les suspensions, les systèmes d'échappement, on se ramasse avec des faiblesses. Puis au Québec, bien, avec l'état de nos routes, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut échapper, qui s'essaye une camionnette, une demi-tonne. Je pense qu'on vend à peu près tout. Puis des fois, on trouve qu'un véhicule, une pièce se vend plus, mais c'est par son volume sur la route. Oui, il y a ça. Mais chaque véhicule, c'est comme chaque être humain, il n'y a jamais un véhicule qui est parfait. Il y a une faiblesse dans les roues de l'ordre. Ah, bien, c'est toujours incompré. L'autre, ça va être d'autres choses, mais oui, il y a certaines années, mais... Je reviens sur le comparo que j'ai fait avec le kick, c'est le Qashqai. Le Qashqai qu'on avait, c'était une version SL, toute équipée, roue de 19 pouces sur le Qashqai. Ah oui. Premièrement, c'est mal adapté aux routes du Québec. Deuxièmement, ça consomme plus. Troisièmement, ça va juste moins bien. Mettez-moi ça sur le 17. Absolument. C'est trop ferme. Ça ne va pas bien. C'est trop ferme. Ça n'a pas de sens. OK, c'est beau au look, là. On est au Québec. Alors, comprenez que l'option la plus intéressante en pneumatique, c'est toujours la roue la plus petite. Vous allez toujours en avoir... On n'a pas besoin de mettre du 22 pouces sur un Pécop. Non, on n'a pas besoin de mettre du 18 pouces sur le... À la limite, si vous voulez trouver la roue belle, gardez le 17 puis allez acheter une roue d'après-marché qui va faire le travail, qui va donner un style aussi. Haute gamme qu'on achète, c'est toujours les roues avec les grands diamètres. Bien oui, ça vient avec. Il ne t'offre pas. Ce que je trouve bon d'un ram, pour connaître celui-là, tu peux commander le ram le plus haut de gamme, le Laramé, mais tu peux le commander sur le 20. Oui. Tu vas prendre certains véhicules GM, le haut de gamme, dans le Silverado. 22. 22. 22 seulement. Un 22, ça ne va pas là-dessus. Autant tu vas acheter un Toyota haut de gamme Camry, c'est encore sur les grands diamètres. Il faudrait offrir le haut de gamme, mais offrir un choix de roue. Il n'y a pas ça dans l'industrie. On peut mettre, parce que, tu sais, en quelque part, la compagnie veut aussi vendre ses meilleurs modèles. Ça fait que les modèles de base, généralement, la roue n'est pas très jolie par-dessus le marché. Mais elle va bien. Tu sais, oui, elle va bien. Mais le compromis, ça veut dire qu'on peut mettre des belles roues, mais dans le 17 pouces, au lieu de mettre du 19 ou du 20 pouces. Comme on dit, un poids proportionnel à sa taille. Un pneu proportionnel à sa roue. Parlant de poids, on va tomber dans les nouvelles. Il y a un véhicule qui a été dévoilé récemment, qui est clairement pas léger, et qui est gigantesque, et qui est une horreur sur quatre roues, si tu veux mon avis. Moi, je le comparais à une tante Utopia. Il y en a qui comparent ça à un dock de chauffage. Beaucoup ça. C'est le Cybertruck de Tesla. Moi, je suis pas bon en dessin, pis c'est le genre de dessin que je fais en dessin d'un camion. Tu sais, un carré sur un triangle. Tu sais, ça, t'apprends ça quand t'as 6-7 ans. Oui. Ben, je disais la blague à un gars qui s'appelle Sylvain Juteau qui, lui, en a commandé quatre. C'est le président de roulerélectrique.com. Il lui a commandé quatre Cybertruck pour son entreprise. Pis là, j'ai dit, pourquoi t'en as commandé quatre? C'est-tu parce que tu veux les coller les quatre ensemble pis te bâtir un chalet? Parce que si t'accottes les quatre coins, ça fait une belle bâtisse bien symétrique, tu sais. Mais il dit non. Il dit, c'est parce que, évidemment, c'est des véhicules qui vont être appelés à être loués, pis etc. Pis les dépôts, c'était pas gros au Canada. 100 piastres. C'était 150 $ remboursables au Canada, mais 2000 US aux États-Unis. Oui. Pis ils ont 200 000 dépôts qui ont été donnés. Ben, 250, un matin, c'est sorti. Pis probablement plus lors de la diffusion, en tout cas. Bref. Fait que c'est un succès, c'est un succès publicitaire, ce camion-là, mais ça m'amène à parler de Tesla parce que, là, on le voit, les Tesla, les plus vieilles, ont maintenant sept ans sur nos routes. Oui, 2012. En 2012, oui. Et le gros problème de Tesla, pis toi, tu commences à le voir dans l'après-marché aussi, la qualité, le service après-vente. Des pièces. Ben, les voitures brisent, sont pas fiables, sont mal adaptées au marché québécois. Et là où j'ai un problème avec Tesla, c'est qu'il y a beaucoup de gens très pragmatiques, très analytiques, qui vont décider de faire le choix de passer à la voiture électrique. Bravo, c'est parfait. Pis ils vont choisir la Tesla parce que cette voiture-là, elle est encensée. Ils vont pas choisir la Tesla pour une histoire de... pour bien paraître, là. On achète pas la Tesla comme il y a des gens qui ont choisi la Tesla pour remplacer une Audi A8. Non, non. On achète la Tesla parce qu'on décide de mettre davantage sur la table pour avoir une voiture verte, efficace, polyvalente. Et là arrivent les problèmes avec un service à la clientèle épouvantable. Ben, il y en a pas. Il y en a pas, pis il y a pas de concessionnaire. Tu sais, les gens oublient souvent que c'est un point de service, mais t'as pas de service aussi encadré qu'une concession automobile. Et très souvent, ils ont pas les pièces, ils ont pas l'expertise. En fait, Sylvain Jutot me contait, lui, il a un Model X, l'utilitaire. Il a eu un accident avec le véhicule, il a été obligé de remplacer le moteur central, le stack de batterie du véhicule. Ça a pris neuf mois à la soirée parée. Ah oui, je suis pas surpris. Neuf mois. Puis, on te donne le numéro de pièce, pis on va t'envoyer ça maintenant. Arrange-toi. Pis, tu sais, là, il y a des gens, pis je l'ai mentionné dans d'autres médias, là, des gens qui ont des problèmes de rouille sur des Modèles 3. La peinture part au vent comme sur un Chevrolet Lumina 91, là. Ça part au vent comme ça, pis la voiture se met à rouiller. Pis là, on se fait répondre chez Tesla, ben, monsieur, on est au Québec, là, c'est pas de notre faute. Arrangez-vous que votre rouille fait la peinturer. C'est magnifique, là. Comme si c'était une Hugo, là. On est là, là. On est là au service à la clientèle. Fait que, moi, le message que je passe aux gens qui s'achètent des Tesla, pensez-y à deux fois. Parce que, dans le fond, vous avez une garantie, oui, mais elle ne vaut pas grand-chose. Pis, on se fout complètement de vous chez Tesla, pis c'est ça qui me tombe sur les nerfs. Et en plus, non seulement les voitures ont des problèmes de fiabilité, mais le coût des pièces, tu le mentionnais. C'est parce que c'est un sec fermé. C'est un sec fermé. Faut passer un développement de pièces dans l'appelmarché, pièce par pièce. On commence à voler dix, des étriers, mais c'est un sec fermé. Fait qu'à ce moment-là, je suis convaincu que les Japonais et les Américains, là, vont démocratiser bien plus que Tesla. Ça va être plus sécuritaire d'acheter absolument de ces gens-là. On parlait hors d'onde tantôt, André, de la compagnie Arnot, qui a été fondée au début des années 90 du côté de la Floride. C'est une compagnie qui se spécialise dans les suspensions pneumatiques. Qui est l'avenir. Pis, j'ai trouvé ça le fun, parce que l'histoire de cette entreprise-là, c'est que le gars qui a lancé ça, était propriétaire d'un Lincoln Continental de la fin des années 80. Tu te souviens quand les autos se couchaient au sol, apparemment? C'est Lincoln-là. Pis lui, il a fait, écoute, il faut régler ce problème-là, ça n'a pas d'allure, parce que ça coûtait une fortune chez Ford. Alors, il a lancé cette compagnie-là. Pis aujourd'hui, c'est une compagnie reconnue mondialement qui fabrique des jambes de force pneumatiques. Je peux te dire que les Rams et les Grand Cherokee, ça fait vivre la compagnie Arnot, là. Oui, oui, j'imagine, les Rams surtout. Mais tu vois, on a sorti, chez Arnot, le prix d'un amortisseur avant pour un Model S. Le prix de détail, évidemment, c'est pas chez Tesla. Là, on parle de un amortisseur. On est à 1596 $, soit 160 $ de moins que celui du Noddy A8, qui est beaucoup plus complexe en termes de conception. C'est extrêmement cher comme pièce. Pis ça, c'est le prix d'Arnot, parce que si t'achètes ça chez Tesla… C'est le double. Bon. C'est le double. Et on en remplace… Et tu vas attendre. Et tu vas attendre. Et on en remplace souvent. Ça brise énormément. Oui. Pis ceux qui ont fait l'erreur de prendre des grosses roues de 21 pouces sur leur Model S, là, ça mange des volets. Alors, soyez conscient qu'en achetant une Tesla, ça peut vous coûter très cher au niveau de l'entretien. Pis moi, j'ai été surpris par Arnot parce que je ne connaissais pas cette compagnie-là. On me l'a fait découvrir cette semaine. Mais ils ont des amortisseurs pneumatiques pour voir tous les modèles qui existent. On avait un inventaire de pièces pour des Faiton, pour des Bentley Continental. Des Faiton. Écoute, j'en ai fait… Ça m'avait impressionné, c'est ça. Même quand on parle de la suspension, on fait une émission là-dessus. Eux autres, ils permettent souvent la partie d'origine. Ils la font avec une meilleure qualité. Oui. Ou si t'es un Mercedes, tu peux mettre le système adapté avec l'ajustement intérieur. Ils vont te faire un amortisseur de remplacement beaucoup moins dispendieux, mais t'ajusteras plus ta suspension. Mais tu vas bénéficier encore de ta suspension. Puis aussi, tu peux séparer le haut, tu peux défaire le haut et faire des remplacements. Oui, il a changé la jambe complète. C'est vraiment des spécialistes. Donc, c'est perfectionné aussi. Ah non, c'est vraiment… Puis c'est un marché qui est en pleine expansion. Ah bien. C'est bien évident. C'est sûr. OK. Benoît, tu voulais me parler de la Corvette. Oui. Hé, bon, là d'abord, un, on a annoncé que la Corvette qu'on attend tous va être un peu en retard parce qu'il y a eu une grève chez le GM. On est rendu au mois de mars. Mais il y a une nouvelle qui a coulé cette semaine. On va avoir une ZR1. Puis là, ZR1 hybride, 4 roues motrices, 900 chevaux. Bonjour, la QN6. Ben, c'est ça. Puis qui va être vendu moins cher que la NSX. Probablement. Et ça, ça veut-tu dire qu'il y a un gars chez le GM qui a perdu sa job? Ben, évidemment, on n'a pas nommé la personne chez le GM. Même si Motor Trend, c'est le magazine Motor Trend, il faut le nommer, qui a laissé couler la nouvelle. Mais bon, on s'en attendait. On parle déjà de la Z06. On a même vu des esquisses de la Z06. Puis on disait, ça va probablement être entre 700 et 750 chevaux. Donc, la ZR1. Fait que là, on aurait, écoute, une Corvette 4 roues motrices hybride. Je veux dire, si on avait annoncé ça il y a trois ans, on dirait, c'est le 1er avril aujourd'hui. Fait que là, on s'en va vraiment vers ça. Fait que ça va aller rejoindre d'autres super voitures de Porsche, de McLaren, de Ferrari, qui ont des systèmes hybrides pour amener de l'option. Pour ceux que ça fait capoter, là, je veux juste mentionner que sur le site du guide de l'auto, pour ne pas le nommer, guideautoweb.com, j'ai récemment publié un essai de la Corvette 2019. Parce qu'il y a encore des gars qui aiment ça avoir une voiture propulsée avec une boîte manuelle et un moteur à l'avant. Alors, je me suis fait plaisir une dernière fois au volant de la Corvette de génération 7. Puis j'ai publié un essai là-dessus. J'ai fait le Z06, vous aussi. Oui, OK, d'accord. Bon, dans le guide de l'auto, sur le benoît charrette.com, c'est le benoît charrette.com, c'est bon. Tu veux même parler d'Audi aussi? On compte chez Audi. Bien là, les Allemands commencent à couper. Là, on a vu le Ford, GM, Chrysler, les modèles disparaissent, il n'y a plus d'auto. Là, récemment, le 14 novembre, Daimler a annoncé qu'on allait couper sévèrement, 1,1 milliard par année pour les 5, 6 prochaines années. Puis là, Audi a annoncé qu'on allait réduire les effectifs de 15 % en Allemagne. Ça, c'est 9 500 postes coupés sur 2025, donc sur à peu près 5 ans. Et on veut justement économiser l'équivalent de 6 milliards d'euros. Parce que là, tout le monde investit dans les nouvelles technologies. Parce que là, on annonce qu'on va mettre 20 milliards ici, 12 milliards-là. Elle ne tombe pas du ciel, cet argent-là. Puis là, on va couper autant dans les cadres qu'on va couper dans les employés. Mais on dit qu'on ne fait pas de licenciement. Ça va être de l'attrition. Donc, les mises à la retraite ne sont pas remplacées. On va même demander aux employés, dans certains cas, de réduire les semaines de travail à 32 heures. C'est tout des mots pour dire qu'on s'en va vers quelque chose. Bien, c'est parce que d'abord, il faut penser à deux choses. La technologie, là, c'est une transformation de l'automobile. Tu sais, ça fait 100 ans qu'on ré-outille. Mais tu sais, ré-outiller pour faire une autre auto avec moteur à combustion interne, ça coûte des sous. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mais là, tu t'en vas dans l'électrique, dans l'hybride. Il faut recommencer, construire des nouvelles usines, refaire tout le setup. Ah, ça demande... Et l'argent à investir est gigantesque. Puis là, on ajoute l'autonomie à ça. Sans compter les normes de plus en plus sévères quand tu bâti des trucs de base. Alors, donc, là, on s'est dit, OK, là, il faut prendre le taureau par les cornes et prendre, s'assurer qu'on est capable de mettre de l'argent de côté pour être capable de rencontrer les dépenses qu'on va avoir. Fait que là, Audi, Mercedes coupe, les Allemands coupe. BMW aussi. On a vu les Japonais, les Américains, puis là, c'est... Voilà, exactement. Fait que tout le monde y passe. Tout le monde y passe. André, tu es allé au CIMA un peu plus tôt, puis tu voulais nous parler de trucs que tu as vus là-bas. Oui, au CIMA épais. J'ai été suppé cette année une grosse transition. Le roi émettre le fameux Jeep Wrangler. Je pense d'abord qu'il faut mentionner, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le CIMA. Ah, bien oui, c'est vrai. C'est le plus gros rassemblement du marché après-marché. C'est beaucoup axé sur la modification, la personnalisation du véhicule. Mais évidemment, c'est à Las Vegas. Donc, c'est à la grosseur de Las Vegas. Je peux te dire, tout ce qu'un auto peut contenir, ce n'est pas compliqué, c'est là. À partir d'un outil... Puis toutes les modifications que tu peux faire, ça va des piscettes de lave-glace illuminées faites en Chine. Les roues de 35 pouces. C'est ça. C'est les Oasis qui sont en haute domaine. Oui, c'est ça. On va dans toutes les directions. Tu sais, ça, de A à Z, c'est... Des panneaux qu'on ajoute. Puis tu as des compagnies qui fabriquent chaque année spécialement pour le CIMA. On est là quatre jours. On ne peut même pas le marcher au complet. Non, non, c'est ça. C'est impossible. L'Indacorn qui est là avec des carrosseries complètes de muscle car que tu peux bâtir de A à Z. Il y a toutes sortes d'affaires. Et surtout, beaucoup de primeurs dans tout ce qui est customise et après-marché. Mais pour avoir vu quelque chose... Il y a un gros changement. On parle des véhicules électriques. Mais cette année, le Jeep, il en prend pour son rhume. Je pense qu'il y avait plus de Gladiator monté que de Jeep. Ah, bien oui. C'était la folie Gladiator. Tu sais que le Jeep Wrangler est le véhicule le plus modifié, le plus personnalisé aux États-Unis. Toutes catégories confondues. Alors, en termes de vente, c'est incroyable. C'est sûr que oui, les F-150, il y a déjà beaucoup de gens qui achètent des accessoires. Mais le véhicule le plus modifié, plus qu'une Mustang, plus qu'une Camaro... Je pense que Mopar est probablement la compagnie d'après-marché qui a le plus important chiffre d'affaires du Mopar. C'est-à-dire, oui, chez les constructeurs automobiles. Chez les constructeurs, oui. Oui, parce que TRD chez Toyota, puis Hyundai Motorsport... Mais pour ça, pour dire, j'ai été souper Gladiator. Je m'ai fait une petite enquête. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup ici? C'est quel problème? Il faut les acheter. Il n'y a pas encore de prix de sortie au moment où j'ai parlé au concessionnaire. En location, le Gladiator. Ça fait que ça, ça crée... Beaucoup de gens en veulent, mais il faut que tu les achètes. Avec Chrysler, les résiduels, c'est compliqué, puis il faut comprendre que la compagnie de location qui travaille avec Chrysler, qui s'appelle SCI, ne sont pas faciles. Moi, je peux te dire que j'ai eu un camion RAM en location récemment. C'est un cauchemar délai avec SCI. Tu te rappelles des résiduels garantis chez Chrysler? Oh, on n'est plus là, là. Non, non, mais ça n'existe plus, mais ça leur a coûté la peau des fesses. Parce que c'est une compagnie qui est indépendante de Chrysler et qui fait les affaires comme bon leur semble, puis ils sont très sévères. Puis, évidemment, on sait que les résiduels chez Chrysler, dans la plupart des cas, c'est pas... Bon, c'est pas le cas d'un RAM, puis c'est pas le cas d'un Wrangler. Jeep est l'exception, là. C'est ça, mais on est très prudent dans la location de ces produits-là, puis... Mais éventuellement, on va en voir, mais que ça s'est rendu à la location. Puis l'autre chose que j'ai vue, la Bronco manée. On le sent pas ici, là, mais là, c'est pas drôle. Bien, c'est parce qu'on commence à avoir de l'avoir, là, le Bronco, là, ça fait deux ans qu'on nous en parle. Des F-150 coupés, modifiés en Bronco, j'ai pris des photos. Les gens vont tellement décrocher quand ils vont apprendre que le nouveau Bronco va avoir un 4 cylindres EcoBoost. C'est ça qui va arriver, pareil. C'est ça qui va arriver, bien oui. Mais là, je peux te dire que c'était l'ancien Bronco, le petit d'il y a longtemps, à Saint-Pierre de l'HT1, là. Non, les valeurs montrent, c'est incroyable. Pas un Bronco 2 avec un 2.8, là. Non, non. Non, non, on parle, le camion d'O.J. Samson, le Bronco Blanc, là, oui. Ça, c'est ça, ils valent quelque chose, ces camions-là. Oui, tout est Bronco. Fait qu'en gros, oui, c'était ça, c'était toujours très beau, puis beaucoup d'innovation dans l'après-marché, tout ce qui est électronique. Il n'y a rien qui ne s'invente pas. Benoît, toi et moi, on s'en va conduire très prochainement. La nouvelle et entièrement redessinée, Nissan Sentra. Oui. Qui va avoir l'air, en fait, d'un petit Altima. Oui, oui. Avec le V-Motion, là, la calandre, tout ça, en fait, on… Ou d'une grosse Versa Berlin. Puis pour le moment, ça va devenir le modèle d'entrée de gamme dans les autos, parce que là, il n'y a plus de Micra. Oui, jusqu'à ce que la Versa Berlin arrive. On ne le confère pas trop long. On ne le confère pas dans les lieux, mais… Puis toujours disponible avec une boîte manuelle dans un modèle d'entrée de gamme. Oui, dans un modèle d'entrée de gamme. Contrairement à la Mazda 3, on se sera attendu peut-être à ça parce que l'Altima l'offre. Oui. Mais sur la Sentra, qui est une licence Sylphie vendue sur d'autres marchés, pas possible de l'offrir. La configuration de la plateforme n'est pas là, non. C'est ça. Alors, on s'en va rouler ça. Un petit moteur de 149 chevaux qu'on va avoir là-dedans. Je pense que ça va faire du bien, parce que là, la Sentra actuelle, on s'entend dessus qu'on n'est plus là. Elle est vieille, là. Ça n'a pas de sens. Puis toi, tu vas aller rouler le CX-30. Mazda CX-30 qui est garde. Oui, on va garder le CX-3 pour encore un an sur le marché. Oui, mais on s'entend que... C'est ça. Comme on a gardé le CX-7 quand le CX-5 est arrivé pendant un an, on va étirer ça un peu. Parce que c'est un peu plus gros qu'un CX-3, mais c'est plus petit qu'un CX-5. Pour le situer en formeur. Puis en termes d'espace intérieur... Parce que moi, ironiquement, je l'ai roulé avec un moteur électrique en Norvège. Oui, c'est ça. Mais c'est le même châssis que le MX-30 qui a été dévoilé. Qui a été dévoilé du côté du Japon, c'est ça. Puis ça, c'est un véhicule électrique qui pourrait arriver chez nous prochainement aussi. Mais d'abord, destiné au marché européen. L'automne prochain. L'automne prochain, c'est ça. C'est ça. J'ai hâte de voir. Mais l'autonomie n'est pas grande là-dessus. 200 km. Mais là, il y a des moteurs à prolongation d'autonomie, moteurs rotatifs qui vont arriver. Oui. Mais pas au lancement du véhicule. Parce que j'ai cuisiné les gens de Mazda. J'étais avec eux autres à Tokyo. Ça n'a rien pas facile. Ah non, bien... C'est parce que... Les Japonais, là, c'est des gens pragmatiques. C'est des gens réfléchis. C'est vrai. Puis eux autres, 200 km, c'est assez. Puis on leur a dit, non, c'est plus assez. C'était assez il y a 8 ans. Il y a 5 ans. Mais c'est plus assez là. Ça fait que là, ils ont retravaillé tout ça. Puis ils vont avoir un prolongateur d'autonomie. Si tu as 200 km, puis un prolongateur d'autonomie, bingo. Mais 200 km tout seul, ça va ramasser la poussière chez les concessionnaires. Ça se fera... Mais tout dépendra du prix. Puis tu sais, j'ai l'impression qu'on a bien de la misère à homologuer certaines technologies qu'on lance. Parce que, tu sais, Mazda, le Skyactiv-X, c'est une sacrée belle technologie. Oui. Mais on ne l'a pas. Mais c'est long. On attend. On attend. Là, il est en Europe à cause des normes qui sont plus sévères. Au niveau du Nox, du côté de l'Europe, qu'ici. Alors, on l'a amené là en premier. Puis là, bien, on n'en sort pas beaucoup. Ça fait qu'on fournit un peu pour le marché là-bas, puis le Japon. Mais on n'en a pas assez pour amener chez nous. Puis on attend tout après. Puis ça va bien. Moi, je l'ai roulé dans un mulet. Puis on attend d'avoir le vrai modèle. Mais pas tout de suite. Ça l'arrêt-tu trop tard dans le contexte d'aujourd'hui? Non, mais on répond au plus pressant en allant au marché qui ont des normes plus sévères. Bien oui. On va arriver chez nous après. Oui, oui, absolument. On va en l'Europe pour s'en prendre. Tu vois, en attendant, bien, Mazda nous a servi le CX-5 diesel. Ils ne sont fournis pas en vente. Il y en a partout, 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 partout. Écoute, j'en ai un. Ah, c'est ça que tu roules là? Oui, c'est ça que je roule. Ça va très bien. Il n'y a aucun... Mais regarde, ma moyenne de consommation à matin est à 8,1 litres au 100, alors que le 2,5 litres que j'ai eu il y a à peu près trois mois, j'ai fait 8,9. Alors, je suis à 0,8 litres de différence. Puis les costes de consommation annoncées par Mazda, l'écart est encore plus mince que ce que tu me dis là. Fait que tu n'as pas un litre au 100. C'est 5,000 piastres de plus. C'est 47,200 $ le modèle que j'ai entre les mains. Parce que c'est une signature, puis c'est juste affaire. Parce que c'est une signature. Puis là, bien, plus cher pour mettre de changement d'huile. Luré. Faut que tu mets de l'uré, l'entretien, le coût du diesel qui est plus cher que l'essence. Ce n'est pas vrai partout, Marc, là? Mais oui. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice. Bon, Mazda, pour excuser la chose, il offre un entretien inclus pour deux ans. Oui, mais... Mais disons que c'est de mettre un plaster, ça... Ça va bien, mais c'est inutile. Il n'y a plus de marché. D'ailleurs, tout le monde est disparu. Ils sont arrivés cinq ans trop tard. Tout le monde est disparu. Même Chevrolet GMC qui avait lancé un diesel dans l'équinox, le terrain, s'est disparu cette année. La Cruze, c'est difficile. Mais là, ils l'ont tellement promis qu'ils sont comme ça obligés de l'amener. Mais ça va mourir, né, ça. On jose-tu cadeau, les gars? Oui. Oh, des cadeaux. Là, on va aller à la table, puis on présente ce qu'on peut proposer comme idée cadeau aux amateurs de voiture. Puis, bien, moi, je vais me faire offrir un annuel de l'auto. Ah, bien oui, OK. Puis, toi, je t'offre un guide de l'auto. Ça, c'est un échange de cadeaux. C'est un échange de cadeaux. On l'a fait. Et André, toi, tu n'en as pas parce que tu n'as écrit nulle part. C'est ça. Puis, en plus, ce qu'on pourrait ajouter, on va en avoir quelques-uns autographiés au magasin. Tu vas y autographier l'annuel. Benoît va autographier le guide. Non, je me suis mélangé, mais... Ça, ça va prendre de la valeur. Oh, mon Dieu! Il va en avoir quelques-uns de magasins autographiés de la part de nos journalistes. Bien oui, je vais faire un tour. Ça marche. Au cadeau. Au cadeau. Au cadeau. Messieurs, joyeux Noël! Hey, joyeux Noël! Oh, oh, oh! D'ailleurs, c'est Benoît qui est le plus approprié dans le rôle du Père Noël. Oui, j'ai pas mis mon déguisement cette année. On va garder ça simple. André, ce n'est pas compliqué. Les amateurs de voitures ou d'accessoires, truc d'un, il y en a partout. Et tu as des idées cadeaux pour ceux qui veulent offrir des cadeaux dans le temps des Fêtes. Donc, tu en as amené quelques-unes, mais il y en a évidemment beaucoup plus que ça. Oui, ça, on a tout ça en magasin. On va commencer tranquillement. Premier item, tu me parles de chargeur à batterie. Chargeur à batterie, oui. Ça, c'est pour s'assurer que la voiture démarre quand on veut partir de chez la belle-mère après le parti de Noël. Oui, mais pour être sérieux, en ce temps, les chargeurs à batterie, c'est sûr qu'on a une quantité de tous les modèles, toutes les puissances en magasin. Mais le C-Test, ce que j'aime, c'est que lui, tu peux t'en charger de chargeur de maintenance. C'est très différent. Tu peux charger. C'est ce que je fais, moi, avec ma voiture l'hiver. C'est désulfaté. Puis, c'est aussi un sache que tu peux le mettre à l'intérieur, garder dans ta voiture. Tu as une espèce de petit connecteur, tu peux le laisser permanent. Tu as juste après ça à le connecter. C'est versatile au bout. C'est une merveille. Écoute, dans les 80 $, ce modèle-là, on ne peut pas passer à côté. C'est abordable, c'est super bien fait. Puis, juste à côté, évidemment, le survolteur. Ça, c'est un autre cadeau intelligent, il a beaucoup de puissance. Lui, il fait à peu près tous les véhicules à essence et léger diesel, mettons un RAM ou les autres marques. OK. Ah, quand même, ça va jusqu'à là. Tu as des sorties USB. Tu peux le charger sur ton appareil mobile, sur ton ordinateur. C'est versatile. Ah bien oui, ici. Oui, tout simplement. Ça, c'est un cadeau intelligent, c'est simple. On a des gammes à partir tout simplement de 100 $. On en a jusqu'à 200-300 $. Mais celui-là, il est 150 $. Ça, on ne se trompe pas. Quand on a ça, tu t'es veillé tard. Oui, c'est ça. Mais c'est bon pour un paquet de trucs. Tu veux recharger ton appareil mobile. Tu peux prendre l'autre, mais je veux dire, tu peux aller chercher de l'énergie sur différents types d'appareils pour la sécurité qu'on a dans l'auto. Il n'y a rien que tu ne fais pas avec ça. Bon, tu veux parler de bala à neige. Tu te donnes ça en cadeau de Noël, le bala à neige? Le bala à neige. Celui avec les poils, je pense que c'est un peu dépassé. Lui, c'est le modèle merveilleux. Est-ce qu'il est en train de nous dire, André, que les poils ne sont plus à la mode? Non, bien écoute, tout à fait. Lui, premièrement, il est extensible. Hein, les gars? Extensible. Oui. Donc, ça fait du petit au plus grand véhicule. Vous parlez que les SUV, c'est à la mode. Oui, oui, oui. Ce que j'aime, c'est que tu tournes la tête. C'est ça. Fait que tu n'as rien, tu n'as aucune greffine sur ton véhicule. Puis tu peux le resserrer si tu es moins grand. Fait que ça, là, c'est fini celui avec les poils. On sentait que généralement, à fin de l'hiver, les poils ne sont plus très bons, effectivement. 24 $, puis on en a des plus grands que ça encore. Oui, pour les gros camions. C'est ça. Fait que ça veut dire que tu sais, petit ou grand, ça s'adapte à toutes les sortes de personnes de véhicules. Toujours une bonne idée. Tu veux nous parler de phare au DEL? Oui. On sait que l'hiver, on veut voir clair, il y a beaucoup de véhicules qui n'ont pas de phare au DEL d'origine. Non, non, c'est sûr. Fait que c'est facile de faire un ajout. Ça, 100 $. Ça s'adapte à tous les genres de véhicules. C'est ça. Ça, on a 100 magasins aussi. On a différentes qualités, mais qualité-prix, l'Eurovision, on a son inventaire. Ah oui. Oui, mais il coste 6500, 8000, c'est les forces. Ça, on se donne une belle sécurité avec ça. Puis ça, c'est un cadeau d'une nouvelle, intelligent. C'est applicatif. Elle est modèle auto, on te donne un modèle, puis c'est fini, t'installer. Puis c'est plug and play, là. C'est pas compliqué à installer, on s'entend. Non. Ah! Ça, c'est... Oui. Très intéressant. Après ça... Oui, l'éco-dôme. L'éco-dôme. Les voitures électriques, hein? Quand on branche pour la charge... Ah! Oui, je cherchais, c'était quoi? OK. Là, on voit des sacs de poubelles qui protègent la fameuse plug. J'ai 17 sur les deux. Oui, 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 oui. Ça, on a même le dernier qui est rentré, le Kioniro. OK. On vient de recevoir. Parce qu'ils ont des formes différentes selon le véhicule. Chaque véhicule est applicatif. OK. C'est aimanté. Même si une charge de neige, ça se défait pas, on a ça en magasin. C'est une merveille encore, puis il y en a encore beaucoup qui n'ont pas ça. Ça va protéger carrément le fusil de chargement, toute la plug, évidemment, contre les intempéries l'hiver. Ça, c'est quoi? 50 à 80 piastres, selon le modèle, j'imagine? Oui, c'est applicatif, justement. Ça fait que c'est fait pour chaque véhicule. Ah, bien, c'est... Bon, ça, c'est mon... Vas-y, vas-y. J'ai été dépensé là-dedans pas mal. Oui, tu dépenses encore. Mon problème, c'est que je change souvent d'auto, puis à chaque fois, j'en achète, puis c'est rare que ce n'est pas disponible. J'ai trouvé quelques modèles où WeatherTech ne l'offre pas. Certains modèles qui ne sont pas vendus aux États-Unis, notamment. Mais notre part, ce magasin, on a WeatherTech et on a Askey aussi. Askey Liner. Ah oui, fait que ce que WeatherTech ne fait pas Askey là, en général... Les gens aiment mieux la texture un de l'autre, mais notre gros, c'est ça, c'est WeatherTech. Mais pour dire qu'on a les deux gammes complètes. Bon, puis il faut expliquer quand même ce que c'est. C'est un tapis moulé, découpé par ordinateur au laser, qui va mouler l'habitacle de votre véhicule. Donc, puis il y a des rebords sur les côtés, ça fait que ça protège toutes les moquettes. Ça protège aussi, ça a la niaiseux, mais les mauvaises odeurs. La neige, la roche. Les mauvaises odeurs, parce qu'un tapis qui est imbibé de calcium, ça sent liable. Surtout que l'hiver, on roule les vitres fermés. On a même la partie arrière, ceux qui ont des suburbans ou des gants à hatch, la partie arrière protégée. Pour le coffre, les tapis arrière... Ça permet moins de tout abîmer ton arrière de tapis. Bon, WeatherTech ne font pas que des tapis? Non. Le fameux adapteur pour le cellulaire, à l'instant, on sait qu'on a tous les cellulaires, Apple, Capley, Android. Tu mets ça dans le gobelet, dans le porte-gobelet. Il y a tous les adapteurs, toutes les grosseurs pour adapter. Tu mets ton cellulaire... Ah oui, c'est comme une poupée russe, là. Tu as différents formats selon la grosseur. Puis WeatherTech, c'est la qualité indéniable par-dessus tout. Sauf que moi, André, dans ma grosse brune, je n'ai pas de porte-gobelet. Mais tu n'as pas l'apport de Capley. Non plus. Non, c'est ça! Il n'y a pas grand-chose. Tu as failli m'avoir, là. Tu ne peux pas prendre ton cellulaire là-dedans, en plus. Mais je ne peux pas... Oui, c'est ça. Je pense que c'est vrai, cette presse, c'est là, parce que c'est toujours en panne, ces modèles-là. Mais on va passer à autre chose. Oui, mais grâce à André, des pièces d'autosuper, qui m'a fourni plein de pièces pour restaurer la grosse brune, je suis moins en panne qu'avant. Tu vois? C'est vrai. Il n'a pas dit qu'il n'était plus en panne. Il a dit qu'il était moins en panne. Exactement. Puis en parlant de la grosse brune que tu laves souvent, on a une essoreuse pour ceux qui veulent quelque chose de professionnel pour nettoyer. OK, je vais la compter, l'anecdote. Parce que moi, j'en ai une à la maison que j'utilise souvent. Ça marche super bien. Mais faites attention à la petite poignée qui va sur le côté. Ne la laissez pas dépasser du mauvais côté, car ça fait mal quand tu rentres dans ton garage, puis que tu as les yeux un peu poqués, puis que tu ne regardes pas où tu t'en vas. Je l'ai appris à mes dépens. Mais sinon, je m'en sers très souvent. Ça t'évite d'en acheter. L'ancienne laveuse à linge ronde que tu es obligée de garder. Oui, oui, oui. La vieille laveuse qu'on gagne. D'avoir ça. Puis écoute, le prix, ce n'est pas dispendieux, 139. Écoute, je pense qu'on est à peu près le deuxième figou vendeur d'essoreuse. Ça, on en vend énormément en ligne et en magasin. C'est très bien, puis c'est durable. C'est fait solide. Non, non, c'est fait solide. Puis tourne un chamois, ce n'est pas évident. Non, puis tu vends des chamois aussi. Ça peut faire une belle combinaison des deux. Oui, c'est très bien. Bon, ensemble de polissage pour l'amateur de gars qui est l'amateur qu'il faut laver. Oui, c'est ça. Silver Wax, ils ont le bel ensemble. Écoute, tu ajoutes l'ensemble total, tu fais tout avec ça. Je veux dire, la polisseuse, les produits, les pads, c'est merveilleux. Ça, c'est un beau cadeau pour quelqu'un qui aime frotter sa voiture. Parce que tu peux acheter, évidemment, tous ces trucs-là de façon indépendante, mais Silver Wax fait un package qui inclut tout ça. Puis tu as même un petit sac de transport, tu inclues tout. Autrement dit, tu pars faire ton entretien, tu as ton sac, tu t'envoies avec ça, c'est un bel ensemble. Mais toi, contrairement à bien d'autres commerces, ce que j'aime, puis je vais me permettre de vanter ça, c'est que même si c'est l'hiver et que les produits esthétiques automobiles sont moins vendus l'hiver que l'été, tu gardes une gamme complète sur le plancher à l'année. Non, mais non. Les gens qui veulent avoir des produits esthétiques, qu'importe la marque, leur préférence, tout est là. Tout est là. Ça, j'aime ça parce que moi, je suis le gars qui lave mes voitures l'hiver, puis tu t'en vas dans d'autres commerces pour ne pas les nommer, puis il n'y a plus rien. Tu peux tomber en cours de matériel l'hiver, ça arrive. Alors ça, c'est un point que je veux mentionner. On a un acheteur qui est là-dessus à plein temps. Tu parles de moi, là? Non, OK. Je fais ma Vanawait de moi-même pour vous présenter le prochain produit. Ça, une nouveauté à magasin. Je confirme que tu n'as pas l'air de Vanawait. Ah, OK. Les gants Rainier. Cet gant-là, c'est une merveille pour les bricoleurs, les mécanos. Premièrement, l'intérieur est en nitrile, donc ça résiste aux huiles et aux graisses. Oui. Les protections du gant sont au niveau 4 pour les coupures. Bien oui. OK. Ici, au niveau des joints, c'est bon. Puis tu as une belle dextérité, OK? Puis ça veut dire... Mais ce n'est pas ça la plus belle affaire. Non. Mais tu vas me le dire. OK. La dextérité, ça veut dire que ce que tu prends, mettons, tu prends un pneu où tu travailles, c'est que tu forces beaucoup moins pour le tenir. Il y a de l'adhérence. Il y a de l'adhérence, oui. Puis je pense que tu voudrais me donner le punch. Dis-le donc, le punch. Son Wi-Fi, quoi? Non. Non, mais son... Tactile. Tactile. Oui, oui. Les téléphones mobiles. Donc, ton écran... Parce qu'il y a beaucoup de mécaniciens qui travaillent avec des écrans. Veux, veux pas, on est là. Oui, oui. Ils peuvent toucher à l'écran, garder les gants. Ça, c'est nouveau, nouveau. 24,95 $, on a ça à un magasin. Les petites mains, les grandes mains, c'est une merveille. Bon, là, on va parler de mon cadeau. Oui. OK. Hé, ça, c'est hot, là. Oui. C'est hot. Traxxus. On a rentré Traxxus. Écoute, ça fait plusieurs années qu'on va à Vegas. Oui. On voit, là, c'est un espèce... En anglais, il dit que c'est un hype. C'est à la mode énormément. J'ai commencé à faire le test pour mon OAM. Dis-le, j'en ai acheté un. OK. Écoute, tu as des vitesses de 35 jusqu'à 100 km heure que tu peux à défendre. 100 km heure. Ça, c'est une gamme de véhicules tout-terrain, télécommandés, électriques. Électriques. Nous autres, on a rentré la gamme électrique pour être à la mode. Oui. Tu peux avoir des modèles d'Humbogey. Tu peux avoir des modifications. D'ailleurs, on a des écrans en magasin qui les montrent. Les gens pensent, c'est tellement réel que la personne nous dit, hé, la personne qui accompagne ce gars-là, elle va être malade. C'est que... Oui, ils pensent que c'est un vrai. C'est un vrai parce qu'ils ont des répliques. Oui, mais c'est parce qu'il faut quand même expliquer aux gens, ici, c'est plus ou moins connu, la marque Raxxys, mais aux États-Unis, il y a des compétitions de ça et c'est hallucinant de voir ça aller. Ça fly à 100 km heure. Ça fait que quand ça vole, c'est quelque chose. Ça prend un bon pilote à 100 km heure. Le bon côté de ça, on est dans le domaine de la pièce d'auto. Oui. On a toutes les pièces en magasin. Quand tu parles de Dramic shaft, d'un ressort, les fameuses roues pour les systèmes pour le wheel lift, on a toutes les pièces comme un véhicule. Ça fait qu'autrement dit, tu peux jouer avec ça comme avec une vraie voiture puis t'amuser. T'essaies de le détruire. Modifier, améliorer les performances. Essaie de le détruire, puis on aime ça, on va tout te vendre pour le refaire. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Dans la neige, dans la boîte, ça va partout. Oui, oui, oui. C'est le jouet numéro un. Ça, c'est pour les petits et grands enfants. Exactement. Oui, c'est bien ça. Bon, et si jamais vous n'avez rien trouvé qui vous intéresse là-dedans, il y a toujours la possibilité de la carte cadeau chez Pièces d'autosuper. Un tas de choses à pouvoir acheter, écoute, en magasin. Rentrer dans le magasin, c'est vivre un système différent des magasins de Pièces d'autos. On veut s'amuser, donc on a un paquet de choses pour s'amuser. Des criques avec des beaux noms. On a un tas de choses. Bon, ça fait que Benoît, moi, je te donne la carte cadeau. Oui. Et je te permets de m'offrir un cadeau. OK. Il y a combien dessus? On va y acheter les camions. Parce qu'on ne l'a pas dit, c'est de 200 000 $. Oui, 200 000 $. Mais parfait, je garde ça, puis je te ferai une surprise. Ça fait que les gars, joyeux Noël. Et pour plus d'informations, pa-super.com. André, c'est le fun parce qu'on commence à recevoir pas mal de questions du public. Vous voulez nous en envoyer, ne gênez-vous pas, nos pages Facebook, Pièces d'autosuper, Benoît Charrette, Antoine Joubert, il n'y a pas de problème. Mais il y en a une qu'on a reçue qui est intéressante que tu voulais adresser. Tu sais que nos routes sont toujours gorgées. Cette personne-là... Il y a une idée de déménager tout simplement près de son travail. OK. Bonne idée. Fait que là, au lieu de prendre une heure sur la route, c'est comme 15 minutes. OK. Là, il se pose des questions à savoir est-ce que ma batterie va se décharger, est-ce que mon oeil va être contaminé, est-ce que mon temps vient assez chaud. Ah oui, parce que... Parce que tout l'hiver, parce que l'hiver, tu travailles à froid tout le temps, là. Fait que c'est ça. Fait que... Oui, la question, c'est... Je fais des très courtes distances. Je débarque ma voiture, je l'éteins. Elle ne s'est pas réchauffée encore. C'est quoi les impacts? Quels seront les impacts? OK. Bien, les impacts, il va y en avoir plusieurs, surtout selon l'été ou l'hiver. Oui. On s'entend-tu là-dessus? C'est sûr que si le moteur ne vient pas chaud, bien, les changements d'huile, là, on les fait à courte échéance. Oui. Si on ne va pas aux extensions au maximum. Ça, c'est sûr. Les pièces aussi, je parle silencieux, il va y avoir de la condensation, ça risque de rouiller puis de réduire beaucoup. Il va y avoir des phénomènes qui vont arriver. Aussi, l'hiver, bien, là, on parle, c'est sûr, d'impacter la batterie, les problématiques vont se servir. C'est sûr que moi, cette personne-là, je me mettais un chargeur de maintien dans le véhicule. Je mettrais le véhicule régulièrement sur la charge parce que pendant les matins, tu pars, tu l'as démarré, tu mets le déchevret arrière, les essu-glaces, les lumières, le chauffage. T'en demandes plus que l'alternateur va t'en donner. L'alternateur ne fournira pas, tout simplement. C'est impossible. Surtout qu'il y a des véhicules modernes sur lesquels on a ajouté bien de l'équipement, mais qu'on n'a pas grossé les batteries puis le système de charge. On ne les nommera pas, mais souvent, c'est été le même. Je suis barré. Ça, pour dire, oui, ça va nécessiter un suivi différent, ce n'est pas dramatique, mais on peut s'adapter à ces situations-là, le chargeur de maintien, puis les changements d'yeux plus rigoureux. Je veux dire, quand on t'aime, moi, je ne verrai pas d'impact différent. Le message qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'un véhicule qui fait uniquement de la ville ou qui roule juste en ville, s'use presque trois fois plus vite qu'une voiture qui fait de l'autoroute. Donc, pour moi, une auto qui a 200 000 km d'autoroute n'est pas plus usée qu'une auto qui a 75 000 km de ville. Non, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, si vous faites du démarrage, arrêt à tout bout de champ, chaud, froid, sort du garage, rentre dans le garage. Ça, c'est encore pire. Là, l'impact sur le chaud, le froid, la corrosion. À ce moment-là, l'entretien doit être fait de façon beaucoup plus intensive. Les lavages, tout peut être intensif. Une autre question qu'on a reçue, mais c'est plus un rappel, parce qu'évidemment, on en avait déjà parlé dans une précédente émission. Pourquoi ne pas laisser les bras d'essuie-glace dans les airs pour éviter que la glace ne colle pas là-dessus quand il y a du grésil, tout ça? Le fameux ressort qui est à l'intérieur. Du bras d'essuie-glace. Quand on l'est, bien, il est tendu au maximum. Puis c'est sûr que si tu le remets à long terme, tu vas avoir une perte de tension. Tes essuie-glaces ne colleront pas. Une fois ou deux, ce n'est pas grave. Mais quelqu'un qui fait ça régulièrement, un moment donné, t'étends, t'étires indument ton ressort puis il ne colle plus assez bien. Pour parer à cette situation-là, ils vendent des couvertures que tu mets sur une parmise Quand on a un magasin à différentes grandeurs, c'est la meilleure chose parce que de toute façon, de relever les essuie-glaces, je pense que tu ne règles pas le problème tout à fait. En rafale, on va donner des petits trucs pour passer à travers l'hiver plus facilement. Alors, casser la glace sur sa voiture, pas une bonne idée pour la peinture. Non, c'est ça. Pas une bonne idée pour la peinture. Je pense qu'on laisse dégelé. Gonfler un pneu à froid, André? Oui, si tu vas gonfler ton pneu à la station de service, sur une place, mettons, qui fait moins 10, moins 15, l'air est froide, la condensation du système, si tu mets l'air dans ton pneu, il va se faire un petit frimoblet. Tu l'as soufflé, mais le lendemain, tu risques d'avoir un re-pneu à plat parce que la vape n'aura pas refermé comme il faut. Donc, c'est dangereux de gonfler un pneu à l'extérieur à froid. OK, ça, il faut être prévenu. Moi, je me permets de dire aux gens, allumez donc vos lumières, ce serait une bonne idée. Allumez toujours vos lumières. Particulièrement les propriétaires de Honda et de Ford qui ont des tableaux de bord éclairés et qui n'ont aucune idée que les lumières ne sont pas en arrière. Ça, ça m'agace. Éteignez vos essuie-glaces quand vous éteignez votre véhicule aussi. Non, j'aime pas ça. Non, pourquoi? Non, parce que ça va m'empêcher devant d'éteindre les rues de l'essuie-glace. Laissez l'intermittent, laissez tout ça, démarrez ça à froid. Autrement dit, vous éteignez votre véhicule, les essuie-glaces sont encore en fonction. Le lendemain matin, vous démarrez votre auto avec la démarre à distance, les essuie-glaces partent et là, ça bloque dans la glace, ça casse, la tringlerie brise, les bras aussi, aucune auto qui fait exception à ça. Non. C'est tout fragile. Alors, quand vous fermez la voiture, fermez les essuie-glaces. Gardez un peu d'essence dans l'auto, dans le réservoir, c'est une bonne idée. Roulez ça avec 2 litres, c'est pas une bonne idée. Puis l'hiver, en plus, avec la condensation, le froid, vous risquez que même s'il vous reste un quart de réservoir, que vous pouvez tomber puis vous n'aurez plus de gaz. Et tous ceux qui ont du lave-glace efficace pour enlever les mouches dans un pare-brise, bien, ont appris à leur départ que quand l'hiver arrive, ça gèle, ça ne fonctionne pas. Alors, purgez votre système, remplacez ça par du lave-glace d'hiver. Et c'est pas mal ça. Puis je prends 30 secondes à la fin pour parler de notre prochain sujet, un sujet branché, un sujet qui tombe en pile. On va parler des batteries. On va parler des batteries, on va avoir un spécialiste de batteries. Je vous le dis, cette fois-là, on va expliquer ça dans un langage simple. Les batteries AGM, les batteries non AGM, qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça ne fait pas, comment... On va parler des points positifs, des points négatifs. Dieu sait que c'est incroyable comment c'est large, aussi l'impact des arrêts de départ fréquents, l'incidence des nouveaux véhicules qu'on appelle stop and start en anglais. Il y a des incidences. On va prendre la batterie AGM ordinaire, on va expliquer tout ce que ça implique. Un vrai professionnel. Puis on pourra aussi mentionner qu'il y a des véhicules qui sont mieux équipés. Donc, on restera une courte liste de ceux qui sont bien équipés et de ceux qui font pitié. Je parlais de Subaru tantôt, mais Honda, Kia... Honda a des problèmes. Surtout les véhicules japonais. Bon, écoute, on reviendra là-dessus. Je veux dire simplement que c'est que c'est les mêmes véhicules, longtemps pareil, ils augmentent le côté technologique, mais la batterie demeure la semaine. C'est ça. Ça a bien gros problème. Mais on va revenir là-dessus dans la prochaine émission, en espérant que vous soyez là, bien sûr. Alors, bonne semaine, tout le monde. Puis ceux qui ne nous réécoutent pas d'ici Noël, bien, joyeuses fêtes, soyez prudents sur la route et puis... Bien, joyeuses fêtes de moi. On se retrouve bientôt. Voilà, exactement. À la prochaine. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!